Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des aiguilles. Alors dans cette vidéo tout simplement je vais vous expliquer quel aiguille choisir en fonction de votre tissu et la taille également à prendre. Tout d'abord je voulais juste vous dire que dans des précédentes vidéos où je parlais d'aiguilles on m'a dit que voilà, on se posait beaucoup de questions aussi sur le placement de l'aiguille. Alors juste petite parenthèse là-dessus, sachez que par exemple si vous avez une machine qui est une machine industrielle, vous allez avoir une aiguille avec un talon complètement rond. Donc le talon c'est la grande partie plus large que vous pouvez retrouver au-dessus de l'aiguille et donc bien sûr si c'est un talon rond, elle ne rentrera pas dans une machine ménagère. Dans une machine ménagère vous avez besoin de ce type d'aiguille, je vais vous mettre une photo juste ici. Et bien c'est une aiguille avec un côté du talon plat et l'autre côté qui est courbe. C'est comme ça, on les différencie de cette manière-là. Donc n'essayez pas de mettre une aiguille avec un talon rond dans une machine ménagère parce que ça ne rentrera pas, ça ne fonctionnera pas. Alors sachez également que le côté plat doit être derrière la machine. Donc c'est-à-dire que face à vous, vous devez avoir le côté qui est bombé. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce côté bombé ? On va retrouver tout simplement la taille de l'aiguille. Donc par exemple ici, celle que j'ai en main, c'est une aiguille sans. Donc c'est quand même une aiguille déjà assez épaisse, effectivement je le vois au niveau de la pointe, c'est assez large. Alors tout simplement sur une aiguille vous avez aussi une rayure, une petite rainure où en fait votre fil va passer quand vous allez enfiler votre aiguille. Et donc pareil, cette rainure doit se trouver face à vous. Si vous avez la rainure face à vous, et bien vous allez également avoir le bombé face à vous et c'est que votre aiguille est bien montée sur votre machine. Passons maintenant aux différents types d'aiguilles. On a tout simplement dans un premier temps la standard, donc c'est-à-dire l'aiguille universelle. L'aiguille universelle, elle va vous servir déjà pour beaucoup, beaucoup de vos cousettes. Donc c'est-à-dire que si vous allez coudre par exemple du coton, c'est un peu la matière qu'on coule le plus souvent, mais du coton, de la popeline, etc. Tout ce type de tissu, on va dire, standard et qui ne sont pas élastiques, et bien vous allez utiliser une aiguille qui s'appelle universelle. Sachez que les aiguilles universelles ont une taille de 60 à 130. Donc elles ont vraiment une gamme de taille assez large. Et donc c'est génial parce que si vous cousez par exemple un coton très très fin, vous allez plutôt opter pour une 60, 70, voire une 80. Mais si vous cousez un coton beaucoup plus épais, vous allez aller vers les aiguilles plutôt 100, 130, etc. Sachez ici que pour faire cette vidéo, je me suis basée sur ceci, donc l'ABC de l'aiguille. Donc c'est les aiguilles Schmet qui ont fait, désolé je ne sais pas si ça se prononce, si Schmet ou Schmet, je ne sais pas exactement, qui ont fait en fait un ABC de l'aiguille. Et donc moi je me suis basée là-dessus, sur tout simplement leur petit, on va dire, fascicule, qui est extrêmement bien fait. Donc je vous le conseille vraiment, je le mets dans la barre d'infos, de toute façon vous pouvez le retrouver juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et ce qui est top en fait, c'est que vous avez toutes les aiguilles qui sont reprises dedans. Bien sûr on parle de leurs aiguilles à eux dans ce fascicule, ce qui est logique, vu que c'est la marque qui l'a réalisé. Mais vous avez aussi un ABC de tissu qui est intégré à l'intérieur. Donc ici, moi j'ai mes petites feuilles devant moi pour vous faire la vidéo. Par exemple, vous avez en A, vous avez un tissu. En B, vous avez d'autres tissus. En C, vous avez encore d'autres tissus. Et en fonction de la lettre du tissu que vous avez, à côté, ils vous disent, il faut utiliser par exemple ici je vois une aiguille jersey de taille 70 à 90. Si vous utilisez par exemple la mauvaise aiguille, du coup vous allez le voir, parce que c'est pas écrit la même aiguille que vous que vous utilisez. Alors c'est super important d'utiliser la bonne aiguille quand on coup, tout simplement parce que si vous n'utilisez pas la bonne aiguille, vous allez avoir des soucis au niveau de vos points. Si vous utilisez par exemple une aiguille pour le cuire dans du coton, et bien vous allez voir directement que le point ne sera pas aussi joli, parce que chaque aiguille en fait a une pointe différente en fonction de son utilité. Mais on y reviendra juste après. La deuxième aiguille, c'est donc l'aiguille jersey. Alors avec celle-là, on va pouvoir coudre les tissus à mailles, le jersey. Vous allez pouvoir coudre donc ce qui est élastique. Et alors elle va de 70 à 100. Je ne dis pas de bêtises. De 70 à 100. Dans la marque toujours Schmel. Donc c'est possible que dans d'autres marques, vous trouvez des aiguilles jersey qui vont peut-être jusqu'à 110 ou alors qui vont à 60. Ici chez eux, c'est de 70 à 100. On passe maintenant sur la troisième aiguille, c'est l'aiguille stretch. Alors l'aiguille stretch, elle a une encoche et une pointe particulière pour pouvoir coudre les tissus élastiques, qui est différent du jersey. Donc là, on ne va pas aller sur ce qui est en maille, mais on va plutôt aller sur des tissus qui sont élastiques. Par exemple, vous allez pouvoir coudre du lycra avec l'aiguille stretch. Alors il faut savoir que si vous n'utilisez pas cette aiguille-là, vous risquez d'avoir des points de manque. Donc c'est-à-dire, c'est quoi des points de manque ? C'est eux qui appellent ça des points de manque, c'est des points qui sautent. Donc parfois, je reçois dans les commentaires, Nausica, j'ai mon point qui saute, je ne comprends pas pourquoi. Tout simplement parce que le bout, donc tout simplement la pointe de votre aiguille, n'est pas adaptée à votre tissu. Et donc quand elle rentre dans le tissu, elle ne fait pas le point correctement, et donc le point saute, il ne se forme pas. Alors parfois, oui, il va se former, parfois il ne va pas se former, et vous allez avoir, par exemple, si vous avez sur un centimètre, vous avez trois points, et bien si le point saute, vous allez avoir un grand point sur un centimètre. Donc le point, forcément, n'est pas celui que vous attendiez, et vous allez avoir un trou sur l'envers. Donc c'est toujours très important d'adapter vos aiguilles à votre ouvrage. Donc ici, l'aiguille stretch va vous servir pour les tissus élastiques, autres que les mailles, vous allez également pouvoir l'utiliser pour les mailles, bien sûr, mais également d'autres tissus qui ne sont pas en mailles. Au niveau de la taille, ici on a une taille 65, 75 et 90 pour les aiguilles chemettes, au niveau des aiguilles stretch. On passe maintenant à l'aiguille suivante, qui est la super stretch. Alors, le principe reste le même que la stretch que je vous ai expliquée juste avant. Donc au niveau des tailles, ça reste pareil, 65, 75 et 90. Pourquoi c'est une super stretch ? Tout simplement parce qu'elle a un revêtement en chrome, ce qui va permettre à l'aiguille d'être plus solide. Ça va éviter que les aiguilles se cassent quand vous allez coudre quelque chose d'épais, et donc en fait, ça va tout simplement permettre d'avoir un point plus joli, si vous devez coudre avec un tissu plus épais que, par exemple, un fil en polyester fin. Donc c'est vraiment une aiguille qui va être adaptée à un fil plus épais que le polyester. On passe maintenant à une aiguille que beaucoup de personnes connaissent, l'aiguille jeans. C'est surtout une aiguille qu'on utilise quand on coud du jeans, ou alors aussi surtout et bien souvent quand on fait des retouches, c'est-à-dire qu'on raccourcit par exemple un jeans. Quand on raccourcit un jeans, bien sûr, on a un minimum deux épaisseurs de jeans, c'est assez épais. Et honnêtement, j'ai déjà eu le cas, quand j'utilisais pas des aiguilles de jeans, vraiment, à mes tout débuts, j'utilisais tout simplement une aiguille universelle de taille 100, ce qui est déjà très bien. Donc si vous avez ça chez vous, vous pouvez totalement faire avec ça, c'est déjà très bien. Mais l'aiguille jeans, pareil, elle a un revêtement en fait qui est adapté au tissu épais, ce qui évite que l'aiguille bouge. Par exemple, quand vous regardez votre petite plaque, vous avez parfois des petits trous dans votre plaque métallique juste en dessous de votre pied presseur, c'est parce que l'aiguille, parfois, quand c'est trop épais et un peu décalée, elle bouge et donc elle tape directement sur la partie métallique. Et quand elle tape sur la partie métallique, vous avez tout simplement, entre guillemets, une chance sur deux que votre aiguille casse. Parce qu'elle touche et avec la force qu'elle met, elle peut céder en deux. Tandis que l'aiguille jeans, elle est renforcée et donc va éviter d'aller avant, arrière, quand vous allez piquer dans le tissu épais. Et donc en fait, grâce au revêtement qu'elle a, elle ne va pas se casser non plus. Donc ça c'est super important et elle va donc, si je ne dis pas de bêtises, de septembre à 110. Donc vous avez quand même une gamme assez large au niveau de la taille de l'aiguille. C'est-à-dire que si vous cousez un jeans assez fin, vous allez aller sur du septembre 80. Si vous cousez vraiment un gros jeans assez dur et par exemple, autre chose que du jeans aussi, tout ce qui est par exemple tissu très serré et semblable au jeans, vous allez plutôt aller sur du 100-110. On passe maintenant à l'aiguille Microtex. Alors cette aiguille-là, c'est une aiguille que, on va dire, pas tout le monde connaît. Parfois on l'entend, on entend aiguille Microtex, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Alors l'aiguille Microtex, il faut savoir qu'elle a une pointe fine. C'est-à-dire que cette pointe fine va tout simplement permettre à pénétrer beaucoup plus facilement dans le tissu que par exemple celle que j'ai ici, qui est beaucoup plus épaisse et qui est assez ronde. Eh bien, elle va pénétrer tout simplement plus difficilement qu'une aiguille Microtex dans le tissu. Alors, dans quel cas on va utiliser l'aiguille Microtex ? Vous allez pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est matériaux légers et matériaux plus spéciaux. Je m'explique. Par exemple, vous allez pouvoir coudre de la soie avec une aiguille Microtex. Vous allez pouvoir également coudre tout ce qui est film alimentaire, tissu PUL avec une aiguille Microtex. Ce qui évitera tout simplement d'avoir des points qui sautent également. Vous allez pouvoir également coudre du simili-cuir. Et l'aiguille Microtex va jusqu'à 100 également. Donc c'est-à-dire qu'elle va de 60 à 100. Pareil, vous avez une gamme de taille assez large aussi. Donc vous allez vraiment pouvoir coudre. Comme bien sûr, vous le savez, le simili-cuir est bien plus épais que de la soie. Donc la soie, on va partir sur une aiguille 100. Et le simili-cuir, par exemple, sur une aiguille 90. J'ai dit 100 pour la soie, non 60. 60 pour la soie. Et simili-cuir, on va partir plutôt sur du 90 ou du 100. Forcément, parce que la soie est beaucoup plus fine. Et que le simili-cuir est beaucoup plus épais. On a ensuite l'aiguille pour le cuir. Alors, pour les personnes qui souhaitent coudre du vrai cuir. Et bien, vous avez cette aiguille qui vous permet tout simplement de coudre facilement votre cuir. Sans avoir de soucis au niveau de l'aiguille qui bouge, de l'aiguille qui se casse, qui a du mal à rentrer. Tout simplement parce que l'aiguille cuir est une aiguille tranchante. C'est-à-dire qu'il y a une partie sur l'aiguille qui va en fait pénétrer et trancher en même temps votre matière. Pour que le fil puisse directement passer dedans. Je fais beaucoup de grands gestes, mais c'est pour que vous puissiez comprendre vraiment comment l'aiguille travaille. Et donc en fait, l'aiguille, elle va rentrer directement dans le tissu. Le couper et votre point va pouvoir se faire sans soucis. Vous n'allez pas avoir de point qui saute. C'est vraiment des aiguilles adaptées au cuir. Ou alors, elles peuvent être également utilisées pour du simili-cuir épais ou d'autres matériaux qui sont assez épais. Comme des pots, etc. Au niveau de la grosseur, elles vont de 70 à 120. Pareil, vous allez pouvoir trouver du cuir fin, mais également du cuir plus épais. Simili-cuir fin ou simili-cuir plus épais. Et donc, grâce à la gamme qu'ils ont, qui est une gamme assez large. Et bien, vous allez pouvoir choisir l'aiguille adaptée à l'épaisseur de votre tissu. On a aussi l'aiguille qui est appelée kilting. Alors, je ne sais pas si je le dis correctement. Désolée, c'est un mot anglais. Je ne suis pas très douée là-dedans. Alors, c'est une aiguille en fait qui est fine et qui a un bout arrondi. En fait, ce qui va permettre à vos surpiqûres ou à vos piqûres quand vous faites du kilting ou du patchwork à pénétrer correctement dans les épaisseurs sans endommager le tissu. Alors, parfois, on peut endommager le tissu avec des aiguilles qui ne sont pas adaptées. Ça, je vous expliquerai après aussi. Donc là, on est dans la partie de la vidéo où je vous explique les différentes aiguilles qui existent. Et également, tout simplement, avec quels tissus vous allez pouvoir les utiliser. Après, je vais vous expliquer les problèmes qu'on peut avoir. Et également, je vais vous expliquer les différentes pointes qu'il y a. Je vous mettrai même des photos si ce sera bien plus explicite. Donc, l'aiguille kilting, elle va vous servir du coup à ne pas abîmer votre tissu. Donc ça, c'est toujours un point très important. En utilisant toujours la bonne aiguille, on évite d'abîmer le tissu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'aiguilles qui existent parce qu'il y a plusieurs types de pointes également sur les aiguilles. Alors, l'aiguille kilting, elle va du 75 au 90. C'est pas une très grande fourchette, mais bien souvent, quand on fait du patchwork, on n'utilise pas des tissus ultra, ultra épais. Donc, la 90 sera largement suffisante. On a aussi l'aiguille qui s'appelle surpiquée. Alors, personnellement, pour surpiquée, moi, j'utilise une aiguille standard, c'est-à-dire une aiguille universelle. Mais si vous souhaitez avoir, par exemple, une surpiquée décorative, c'est-à-dire avec un fil plus épais, ou alors tout simplement avec plusieurs fils, deux ou trois fils, vous allez utiliser cette aiguille parce qu'elle a un chat qui est plus long. Alors, le chat, c'est quoi ? C'est le petit trou dans lequel vous allez enfiler votre aiguille. Et donc, tout simplement, grâce au fait que ce chat soit plus grand, ça va vous permettre, au niveau de la surpiquée, d'avoir des surpiquées, on va dire, entre guillemets, de toutes sortes en soi. Vous allez pouvoir faire des points décoratifs comme vous le souhaitez. Dans le cas où vous voulez, bien entendu, surpiquer avec un fil différent qu'un fil de base, c'est-à-dire un fil en polyester, par exemple, vous allez utiliser une aiguille standard. Si pas, si vous voulez utiliser, par exemple, deux ou trois fils de polyester, eh bien, vous allez passer par cette aiguille-là parce qu'elle va vous permettre, dû au fait que son chat est plus gros, à pouvoir enfiler trois, quatre fils à l'intérieur. Au niveau des tailles, on est sur du 70 à 110, donc pareil, assez large au niveau de la gamme. C'est vraiment top parce que, du coup, vous allez pouvoir vraiment surpiquer toutes les épaisseurs de tissu que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment un plus. Vous avez également l'aiguille métallique. Alors, l'aiguille métallique, elle va vous servir, pareil, comme l'aiguille juste avant, qui, elle, ne pouvait pas, par exemple, prendre les fils métalliques. Celle-ci va pouvoir surpiquer également avec plusieurs fils parce qu'elle a également le main de chat que l'aiguille pour surpiquer juste avant, donc c'est-à-dire un chat assez haut, assez, tout simplement, large. Et donc, vous allez pouvoir, dans celle-ci, si vous voulez surpiquer avec un fil métallique, pouvoir passer un fil métallique à l'intérieur, d'où son nom, aiguille métallique. Vous allez pouvoir coudre avec sans aucun problème. Elle va du 80 au 90, donc c'est-à-dire qu'il y a deux tailles d'aiguille, 80 et 90. Donc voilà, c'est quand même, on va dire, suffisant. Bien souvent, on ne coupe pas du métallique sur de la soie qui est ultra fine. On coupe ça sur plutôt, on va dire, un tissu de grammage standard, si je peux appeler ça comme ça. Donc, l'aiguille 80-90 sera parfaite pour coudre ce que vous souhaitez avec l'aiguille métallique. On a l'aiguille à broder. Alors, l'aiguille à broder, à quoi elle va servir ? Comme son nom l'indique, du coup, à broder ou alors, tout simplement, à réparer des trous dans de la broderie ou alors, tout simplement, pouvoir refaire un petit trou. Alors, cette aiguille, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a une petite bille au bout, ce qui va permettre de glisser facilement à l'intérieur de tous les tissus de type broderie. Et donc, elle a un chat plus large aussi parce que, bien souvent, le fil de broderie est plus épais. qu'un fil avec lequel on va coudre de façon standard et habituelle. Donc, c'est pour ça qu'elle a un chat qui est plus épais. Et donc, elle est disponible en plusieurs tailles également. Elle est disponible en 75 et en 90. On a ensuite l'aiguille dorée à broder. Alors, celle-ci, elle a un revêtement dessus. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais lire le mot vraiment. De nitrure de titane. Voilà. Ça, c'est ce qui est sur l'aiguille. Donc, elle a un revêtement de titane dessus. Et en fait, ce qui va permettre qu'elle ait une durée de vie plus longue. Bien sûr, l'aiguille sera plus chère, mais vous allez la tenir plus longtemps qu'une autre aiguille, par exemple, de broderie, on va dire, entre guillemets, simple, comme celle que je vous ai présentée avant. Si vous brodez énormément. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille plutôt alors de prendre celle que je vous ai présentée juste avant. Pareil, au niveau de la taille, ça va être 75-90. Et elle fait exactement les mêmes fonctionnalités que celle que je vous ai présentée. On a également l'aiguille super universelle. Alors, celle-là, franchement, je l'adore. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est une aiguille qui va permettre soit de broder. Par exemple, quand vous brodez avec une surface en dessous qui est une broderie avec un stabilisateur autocollant. Ou bien alors, par exemple, des velcros, vous voyez, avec le collant en dessous. Si vous cousez avec une aiguille standard, directement, c'est clair que dès que vous allez rentrer et que la colle va se mettre sur votre aiguille, vous allez ressortir. Ça va être le bazar. Votre fil, ce sera des nœuds, etc. Et la colle sera sur votre aiguille. Que celle-ci, pas. En fait, elle permet justement de piquer quand il y a du collant. Ça, c'est juste génial. Personnellement, je la trouve géniale. D'ailleurs, je vais clairement l'acheter pour l'utiliser. Parce que parfois, bah oui, ça m'arrive aussi de mettre du velcro. Parce que je n'ai pas forcément de velcro à coudre sous la main. Du coup, je prends un velcro collant. Mais quand on met un velcro collant et qu'on doit le coudre, c'est vraiment une plaie. Mais grâce à cette aiguille-là, c'est vraiment génial. Elle existe de la taille 70 à 100. Donc pareil, il y a quand même une large gamme de tailles. Et je trouve ça topissime. Ça ne se dit pas, je le sais. Mais j'adore ce mot, voilà. Donc c'est juste génial. On arrive maintenant sur la dernière aiguille. Qui est l'aiguille à ressort. Alors, l'aiguille à ressort, on va tout simplement faire office. Elle va remplacer en fait le pied presseur. Quand vous serez sur une broderie. Donc c'est-à-dire sans pied. Donc libre. Une broderie libre, je vais y arriver. Et en fait, le fait qu'il y ait un ressort, elle va faire le travail du pied presseur. Donc ça aussi, c'est une aiguille assez top. Alors là, je suis sur la dernière aiguille que je vous présente. Elle existe en taille 80. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne fais pas de broderie avec ma machine à coudre. Donc voilà. Mais s'il y a des personnes qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce qu'elle vaut dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. Et si vous voulez que je teste cette aiguille parce qu'elle m'intrigue un petit peu. Je vous montrerai la photo juste ici. Et bien, voilà. N'hésitez pas à me le dire et je testerai pour vous. Donc comme je vous l'ai dit, elle existe en taille 80. Donc ici, je vais vous mettre les différents chats d'aiguilles juste ici, vu que j'ai fini de vous présenter les différentes aiguilles qui pour moi étaient importantes. Donc sachez que dans la baissée de l'aiguille, vous avez encore d'autres aiguilles, des aiguilles doubles, etc. Que vous allez pouvoir retrouver dans le fascicule que je vous mets juste en dessous. Donc vous avez le lien de téléchargement juste en dessous qui est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Il est super bien fait. Donc juste ici, je vous mets les différents chats d'aiguilles. Et comme vous pouvez voir, les deux dernières, elles ont un chat d'aiguilles, comme je vous le disais, plus grand que les standards. Donc c'est ça qui permet de mettre plusieurs fils, des plus gros fils, des fils décoratifs, etc. Vous allez également pouvoir retrouver dans le fascicule la partie où vous avez les différentes pointes. Donc c'est-à-dire que vous allez voir en gros plan les différentes pointes des aiguilles. Donc je vous invite vraiment à regarder dans la description. C'est hyper, hyper intéressant. Et là maintenant, je vais vous parler de ce que peut faire une aiguille abîmée. Je vous mets la photo d'une pointe d'aiguille abîmée, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et maintenant, je vais vous énumérer tout simplement les problèmes que vous pouvez avoir si vous continuez à coudre avec une aiguille qui est abîmée. Premièrement, le premier souci que vous allez pouvoir avoir, c'est le fil qui s'effiloche ou alors tout simplement rupture du fil. Parfois, j'ai des abonnés qui me font des messages en me disant « Nozika, j'ai un souci, je couds, mais mon fil se sectionne. » Alors c'est possible que ça vienne de votre aiguille, qu'elle est abîmée. Et donc du coup, quand elle passe sur le fil, elle le coupe carrément, elle le sectionne. Et donc ça peut justement venir du fait que la pointe de l'aiguille soit abîmée. On peut également avoir des points irréguliers, c'est-à-dire des points qui sautent. Si vous n'utilisez déjà pas la bonne aiguille, bien sûr, vous pouvez avoir des points qui sautent. Mais si vous êtes sur la bonne aiguille et que c'est déjà une aiguille qui a déjà été utilisée auparavant, et bien si des points sautent, ça veut dire que soit il y a des poussières en dessous de votre plaque, soit que la pointe de votre aiguille est abîmée. Si la pointe est abîmée, vous allez également avoir le problème suivant, c'est-à-dire que parfois, ça va froncer votre tissu, ou alors ça va piquer. Et si vous êtes sur, imaginons, on va parler d'une mousseline, vous cousez une mousseline, vous piquez, et là à un moment, vous allez voir un fil comme ça qui part, qui fronce votre tissu. Alors là, c'est vraiment hyper chiant, clairement, qu'on se le dise, c'est vraiment très très chiant. Et donc, ça peut venir du fait que le bout de l'aiguille, pareil, soit également abîmée. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en vous présentant une autre aiguille, vous allez avoir aussi comme problème, c'est possible, le bruit de battement de l'aiguille contre la plaque, du fait qu'elle soit abîmée. C'est possible qu'elle se soit abîmée simplement en tapant contre la plaque, et que donc, à chaque fois qu'elle coud, elle va taper, et vous allez entendre le bruit. Et donc, du coup, là, il va falloir changer d'aiguille. Alors ici, Schmet vous propose de changer d'aiguille toutes les 8 heures de travail. Donc, si l'aiguille a fait 8 heures de travail, on change d'aiguille. Bien sûr, si vous l'avez abîmée avant les 8 heures, n'hésitez pas à changer d'aiguille. N'attendez pas les 8 heures pour changer d'aiguille, on s'entend bien. Si vous voyez directement qu'il y a un souci, prenez-la, regardez-la bien. Je sais que c'est petit, mais n'hésitez pas, même avec une loupe, s'il le faut, de regarder si la pointe est abîmée ou pas. Parce que parfois, il y a des aiguilles qui peuvent coûter un peu cher, donc c'est un peu dommage de l'acheter directement en disant, oh, c'est sûrement l'aiguille. Alors que c'est peut-être pas l'aiguille, c'est peut-être des poussières, peut-être que c'est l'enfilage aussi qui pose problème. Donc regardez quand même toujours bien la pointe de l'aiguille avant. Maintenant, si vous savez qu'elle a vraiment beaucoup d'heures de travail derrière elle, à ce moment-là, bien sûr, vous n'hésitez pas et vous pouvez changer l'aiguille. Voilà, ça a été vraiment une vidéo quand même assez longue, mais pour moi, c'était une vidéo importante à vous proposer. C'était pour moi une vidéo qui était très constructive. Alors n'hésitez surtout pas encore une fois à télécharger ce lien qui est juste en dessous pour avoir le fascicule. Il est vraiment génial. Vous allez pouvoir retrouver tous les tissus avec à côté tout simplement l'aiguille qu'il faut utiliser. Honnêtement, ils ont vraiment fait ça super bien. Donc ça se trouve dans la description. Et par la même occasion, si vous ne le saviez pas encore, je suis également formatrice pour Enjoy Couture. Donc si vous voulez débuter dans la couture, par exemple, que vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai réalisé une formation de 2h qui est totalement gratuite que vous allez pouvoir retrouver également dans la description. Je vous mets le lien pour vous inscrire. C'est entièrement gratuit. C'est 2h gratuit que je vous offre pour que vous puissiez avoir des bases de la couture saine. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, c'est totalement gratuit. On clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche. Comme ça, on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501